En ces temps de pandémie, l'utilisation de la technologie est devenue rapidement indispensable à notre société. Avec ce phénomène, les cybercrimes se sont développés de manière exponentielle. Personne n'y échappe. Les jeunes et les moins jeunes, les criminels ne font pas de discrimination. Donc, le but de la conférence est vraiment de prévenir de tels crimes. Bienvenue à la conférence sur les cybercrimes au temps de la COVID-19. Mon nom est André Desquerie, je suis auteur et conférencière. Je suis comptable professionnel agréé. J'ai travaillé en sécurité informatique. J'ai participé aussi à des enquêtes de fraude et aujourd'hui, je travaille en génie logiciel. J'ai enseigné à l'Université de Montréal et depuis une dizaine d'années, j'écris des trailers policiers et je donne des conférences sur divers sujets, souvent reliés à la technologie. Les cybercrimes, on va voir aujourd'hui les cybercrimes les plus dangereux, par exemple ceux qui touchent les jeunes et aussi les plus populaires. On va faire un grand tour sur les cybercrimes et pour sensibiliser la population à ce sujet, j'ai écrit un livre « Alice au pays des cybercriminels » et je donne des conférences dans les écoles, les bibliothèques, les entreprises et aussi les associations. Avec la COVID-19, l'utilisation des réseaux sociaux a explosé. Déjà, ces plateformes étaient le terrain de chasse privilégié des cyberprédateurs. Imaginez une piscine avec un requin rempli de petits poissons. Avec le peu de sécurité qu'offre ses applications et la quasi-absence de contrôle. Les réseaux sociaux sont vraiment devenus une forêt où on retrouve un loup derrière chaque arbre. On va voir, par exemple, pour débuter, les cybercrimes les plus dangereux. On parle ici de cyberintimidation. On va parler d'exploitation, d'auto-exploitation, le sextage et on va parler aussi de cyberpornographie. Ces cybercrimes-là sont particulièrement dangereux parce qu'ils visent les jeunes. Donc, la différence entre faire une blague, taquiner, vouloir jouer un tour dans la cyberintimidation, c'est l'intention. L'intention de blesser, l'intention de menacer et l'intention d'humilier. Donc, c'est un droit de se sentir en sécurité. C'est dénoncer, c'est vraiment dire non à une situation qui est inacceptable. Par exemple, Amnistie internationale a reçu le prix Nobel de la paix pour ses actes de dénonciation. Mais comment se défendre contre la cyberintimidation? D'abord, ne pas répondre parce que souvent, les intimidants, ce qu'ils recherchent, c'est un public. Avoir des preuves aussi. On peut bloquer l'expéditeur. Une intervention souvent de l'école quand on connaît l'intimidaire va régler le problème dans 90 % des cas. Donc, on voit que la prévention est très importante. Les conséquences sur l'estime de soi de la cyberintimidation sont épouvantables. Le jeune en vient à penser qu'il ne vaut pas grand-chose. Ça va provoquer de l'anxiété. L'anxiété va provoquer une hormone au cerveau qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, ça peut mener à la dépression. Ça peut aussi avoir des conséquences sur les performances scolaires. Dans les cas extrêmes, ça peut aussi mener au suicide. Au Québec, le suicide, c'est la première cause de décès chez les 15-19 ans. Il y a des lois maintenant qui existent pour protéger les jeunes, mais il y a une chose encore plus importante, c'est l'implication des témoins. Les témoins, vous avez un rôle très important à jouer pour dénoncer les intimidants ou les faire cesser parce que souvent, les jeunes ont un poids plus important que les adultes sur le message qu'on peut donner aux jeunes. au Canada maintenant, il y a une nouvelle loi qui était entrée en vigueur en mars 2015 qui va protéger contre la cyberintimidation. Évidemment, il faut amasser des preuves. Il faut identifier aussi les coupables, pas seulement ceux qui font la cyberintimidation, ceux aussi qui font les partages ou ceux qui font des commentaires haineux, par exemple. Je vais vous parler maintenant d'un cas réel qui est arrivé ici au Canada. Donc, c'est le cas de Véro et Luc. Véro sort avec Luc et durant leur relation, Luc a pris des photos de Véro, des photos plutôt sexy. Un peu plus tard, Véro va casser avec Luc. Mais Luc est fâché de la situation. Alors là, il va mettre les photos sexy de Véro, il va mettre ça sur les réseaux sociaux. Véro est complètement bouleversé. Les gens ridaient à l'école. Il y a toutes sortes de commentaires qui sont faits sur elle, sur les réseaux sociaux. Il y a même des commentaires particulièrement haineux qui lui disent qu'elle devrait se suicider. Imaginez. Véro ne veut plus aller à l'école. C'est un cas typique, ça, de vengeance et de cyber-intimidation. C'est la mère de Véro qui a pris les choses en main. Elle a imprimé les publications, non seulement de Luc, mais aussi de tous les autres qui ont mis des commentaires haineux. Ensuite de ça, les photos ont été retirées de Facebook et ont fait une demande pour retirer les photos de Facebook. Le compte de Luc a été bloqué. Ils ont déposé une plainte à la police. Luc ainsi que les autres qui avaient fait des commentaires haineux ont eu un dossier criminel. Ils ont été renvoyés de l'école et ils ont eu une peine de prison. On voit que dans cette école-là, l'association étudiante a mis en place un programme de prévention qui a fait diminuer la cyber-intimidation de 80 %. On voit que la prévention, ça fonctionne. Il y a aussi des sites où on peut aller chercher de l'information. Par exemple ici, aidez-moi s'il-vous-plaît .ca, comment faire enlever les photos et comment réagir. Le deuxième sujet le plus grave de cybercrime envers les jeunes, c'est le sextage, l'auto-exploitation. C'est un jeune qui prend une photo de lui-même et qui va l'envoyer lui-même sur Internet. 86 % des jeunes qui font ça sont des filles et elles ont en moyenne 13 ans. Les cyberprédateurs qui demandent de faire ça ont en moyenne 25 ans. Mais comment un jeune en vient-il à faire une chose pareille ? C'est par une technique de manipulation qu'on appelle le conditionnement. Des gestes, des cadeaux qui vont conditionner le jeune à faire une chose comme ça. Je vais vous présenter maintenant un autre cas réel, le cas de Martine qui tombe en amour. Martine a 13 ans et elle joue sur un jeu multijoueur sur Internet qui est un refuge pour animaux. C'est un jeu très intéressant où on peut prendre soin des animaux, on peut en offrir un cadeau aussi et on peut en acheter. Elle va rencontrer sur ce site-là un jeune homme, Samuel, qui dit qu'il a 14 ans. Ils vont commencer à communiquer ensemble, ils vont devenir amis, la relation va se poursuivre ensuite sur les réseaux sociaux. Finalement, ils vont se parler au téléphone et ils vont décider d'une rencontre. Quand Martine se rend à cette rencontre-là, elle voit bien que Samuel, il n'y a pas 14 ans, mais bien 28 ans. Martine se fait enlever et se fait violer. Martine ne dit rien à ses parents. Quand elle retourne chez elle, elle monte dans sa chambre pour pleurer. Elle ne sait pas encore Martine, mais le viol a été filmé et est maintenant diffusé sur Internet. Martine a été chanceuse parce que dans plusieurs cas de ce genre de conditionnement, suivi d'une rencontre, le jeune ne revient jamais vivant. C'est la meilleure amie de Martine qui va dévoiler le tout à un de ses professeurs, qui va communiquer avec les parents. La police est prévenue et ils ont attrapé le prédateur parce qu'ils ont continué à communiquer avec lui. Donc, la meilleure sécurité, c'est souvent la prévention. Un autre sujet qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est la cyberpornographie juvénile. Dans 90 % des cas, l'agresseur est connu de la victime. Il y en a des fois qui se demandent est-ce que c'est vraiment une agression parce que je n'ai pas été touchée nécessairement. On voit ici la définition légale d'une agression, une agression sexuelle par un cyberprédateur, on voit qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir de contact physique. Qu'est-ce qui fait aussi que les cybercrimes envers les jeunes sont vraiment en hausse de plus en plus sur les réseaux sociaux? Donc, il faut vraiment mettre des lois supplémentaires, de l'encadrement supplémentaire, particulièrement sur les réseaux sociaux pour protéger les jeunes. Il y a un site aussi pancanadien, cyberaide.ca, où on peut aller chercher des informations, dénoncer aussi des gens qui font ça. La question qui tue ici au Québec, le Québec est-il le paradis des cyberprédateurs en Amérique du Nord? Selon plusieurs études, alors que le taux d'agression diminue chez les jeunes au Canada et aux États-Unis, ici au Québec, il ne cesse d'augmenter. Mais qu'est-ce qui fait diminuer le taux de cybercrime envers les jeunes? Bien, une des choses, c'est d'avoir un registre public de délinquants dangereux. Comment ça fonctionne, ce registre-là? On retrouve, il y a plusieurs provinces au Canada qui ont un tel registre, mais il n'y en a pas, ici au Québec. Comment ça protège les jeunes? C'est que sur ce registre-là, qu'on peut accéder par Internet et qui est public, on a la photo d'un criminel dangereux qui aurait été libéré. Et on voit dans quelle ville aussi il demeure. Donc, si un parent ou un jeune voit quelqu'un rôder auprès de l'école ou auprès d'un parc, il peut aller vérifier s'il s'agit d'un criminel, il peut communiquer tout de suite avec la police et aussitôt, ce criminel-là va être remis en prison. Et c'est comme ça que ça protège les jeunes. Évidemment, d'avoir des politiques criminelles plus dissuasives et surtout des jugements plus sévères. Donc, surtout avec la nouvelle loi contre les cyberprédateurs devrait faire diminuer le taux de cybercrime. avoir des effectifs de policiers plus importants qui travaillent à la protection de l'enfance. Une des méthodes que moi j'ai choisi pour lutter contre les cybercrimes, c'est d'avoir une conscientisation plus grande de la société face à cette problématique en écrivant des livres et en donnant des conférences. Parmi les autres types de fraudes qu'on voit, qui sont très très populaires, beaucoup encore sur les réseaux sociaux, on a l'hameçonnage. Donc, ça prend souvent la forme de rabais très généreux, des cadeaux. Aussi, ça va prendre la forme de sondage. Donc, le but de ces cybercrimes-là, de l'hameçonnage, c'est un pirate qui cherche à obtenir vos informations bancaires. Informations de crédit, de carte de crédit, informations de carte de débit et même les informations de votre compte de banque. On demande souvent d'essayer un produit. C'est gratuit, vous ne payez que les frais de livraison, mais pour les payer, vous devez donner vos informations bancaires. Vous pouvez aussi recevoir un courriel d'un notaire ou d'un banquier. Vous êtes le dernier héritier d'une fortune importante. Pour recevoir la fortune, vous devez donner vos informations bancaires. Il y a les courriels aussi qu'on peut recevoir de PayPal, de Google Play, qui dit qu'il menace de fermer notre compte dans les prochains 24 heures. Et on doit aller confirmer nos informations en cliquant sur un lien. C'est une fraude. Il y a aussi le courriel du patron. On a vu beaucoup avec le télétravail. On appelle ça la fraude du président. Ça se passe beaucoup la fin de semaine et le soir. Donc, c'est un employé qui reçoit un courriel d'un haut placé dans la compagnie qui lui demande de faire un transfert d'argent. Je vous ai mis aussi des courriels de la banque, des courriels frauduleux. Et un des indices qu'on a de savoir que c'est une fraude, c'est quand on vous demande de cliquer dans le corps même du message dans une ligne, comme vous voyez ici, une ligne qui vous demande d'aller confirmer vos informations. Donc, ne cliquez jamais directement sur une ligne qui est dans le corps même d'un courrier. Vous avez une fraude beaucoup qui vise les jeunes sur des réseaux sociaux comme Snapchat. Donc, un pirate va utiliser une intelligence artificielle qui étudie vos achats, vos paiements en ligne et vos recherches sur Internet, par exemple, et va aller vous proposer des produits que vous achetez régulièrement mais avec des rabais très importants. Pour avoir accès aux rabais, vous devez donner votre numéro de carte de débit et votre code d'accès. Évidemment, 15 secondes après, tout votre compte de banque est vidé. Donc, c'est une fraude. On a vu beaucoup pendant la pandémie des gens qui étaient restés dans des pays qui n'avaient pas trouvé d'avion pour rentrer à la maison. Donc, une fraude aussi qui se fait beaucoup par courriel où on dit on ne peut pas communiquer avec vous par téléphone, mais on vous demande de l'argent pour pouvoir rentrer à la maison. Une fraude très connue qui s'est faite beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est la fraude avec Amazon. Donc, c'est un faux message d'Amazon qui vous demande de répondre à un sondage. Et si vous répondez à ce sondage, vous avez gratuitement le dernier téléphone Galaxy ou le dernier iPhone. Donc, un prix très, très important. Pour gagner ce prix-là, après avoir répondu au sondage, vous devez cliquer sur un bouton qui s'appelle « Découvrez votre code ». Donc, évidemment, encore un autre indice, quand on clique sur un bouton qui est dans le corps même du message, c'est souvent l'indice d'une fraude qui va vous amener sur un faux site Amazon. Il y a aussi beaucoup des programmes espions. Ça, c'est quand on achète la plupart du temps un jeu sur des sites très connus comme Google Store ou Play Store, par exemple. Et à l'intérieur du jeu qu'on va downloader sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, il y a un programme espion qui est caché à l'intérieur qui va aller rechercher nos informations bancaires ou de crédit sur notre ordinateur. On a vu aussi beaucoup le site de fraude Netflix ou Moviflix. Donc, on fait à croire que vous allez avoir accès à la même programmation que Netflix, mais ça va être gratuit. Puis, même si c'est gratuit, on vous demande de mettre vos informations de carte de crédit. Bien évidemment, c'est vraiment une fraude. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent pas vrai. Un autre type de fraude qu'on a vu beaucoup dans les entreprises, beaucoup aussi auprès des particuliers avec les téléphones cellulaires, c'est le rançonnage. Donc, le rançonnage, on va bloquer votre téléphone ou on va bloquer les informations. Et pour avoir accès de nouveau à ces informations-là, on doit payer une rançon. Donc, ça vise beaucoup les entreprises, ce type de rançonnage, ce type de cybercrime. On a vu aussi, il y a des entreprises qui décident de payer. Il y a des entreprises aussi qui décident de ne pas payer. Donc, si ça se passe sur votre téléphone et vous décidez de ne pas payer la rançon, vous allez perdre les données qui sont sur votre téléphone, comme par exemple vos contacts et vos photos. Donc, toujours bon de faire un petit transfert de vos photos sur votre ordinateur et ensuite de ça sur une clé USB. Il y a une entreprise au Canada, l'hôpital d'Ottawa, qui a été victime de rançonnage. Et le pirate menaçait de détruire les dossiers des patients. Et l'hôpital n'était pas en mesure de reconstruire ces données-là. Donc, il a fallu qu'ils payent la rançonne. On voit beaucoup aussi les vols d'identité avec toutes les prestations qui sont payées aux gens. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'ils vont accéder à votre compte sur votre compte de revenu Canada, par exemple. Ils vont aller changer le numéro du compte de banque pour que l'argent soit déposé directement dans leur compte. Ensuite de ça, ils se présentent à un guichet. Ils font un retrait du compte de banque. Et voilà, la fraude est faite. Il y a aussi des sites qui offrent des abonnements. Et souvent, des abonnements, des fois, on paye seulement deux dollars par mois et des fois, c'est gratuit, qui donnent accès à des données personnelles avec des mots de passe. Oui, ça se fait beaucoup aussi. Donc, ça sert beaucoup aux pirates informatiques. On a aussi le même type de crime qui se fait aussi par téléphone et aussi par la poste. On reçoit un appel de la police qui nous menace ou d'un huissier qui menace de venir vider la maison si on ne paye pas une rançon. Un autre type de crime qu'on a vu beaucoup ces dernières années et encore plus au temps de la COVID parce qu'on passe beaucoup de temps maintenant sur les réseaux sociaux, c'est la manipulation psychologique. Donc, il y a plusieurs chercheurs en neuropsychologie qui sont d'avis que certaines de ces applications-là de réseaux sociaux créent beaucoup d'anxiété. Et notre cerveau est particulièrement sensible aux rejets. Nous sommes des êtres profondément sociaux. Pendant des années, quand on voulait punir quelqu'un, on l'excluait du plan ou du village. Et cette exclusion-là signifiait souvent la mort de la personne. Donc, c'est pourquoi on ressent beaucoup de rejets souvent quand on utilise les réseaux sociaux si on voit qu'on n'a pas assez de likes ou pas assez de commentaires. Il y a une autre technique aussi qui est utilisée beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est la manipulation par des technologies qu'on appelle des technologies persuasives. Donc, ces technologies-là peuvent créer un effet de joie au cerveau. Donc, ils vont créer un peu de la dopamine. Pourquoi ils vont faire ça, ces techniques-là? Pour nous garder le plus longtemps possible sur ces applications-là pour qu'on soit exposés le plus longtemps possible à la publicité. Les réseaux sociaux, le produit qu'ils vendent, c'est nous, les utilisateurs. Par la manipulation, la tromperie, donc le fait aussi de créer de l'anxiété. Ils veulent changer notre comportement. Pourquoi? Pour nous garder le plus longtemps possible sur les applications. On voit aussi que ça va créer de la dépendance souvent, cette manipulation-là psychologique. Ça va créer de l'anxiété et souvent l'anxiété va mener à la dépression. Plusieurs chercheurs ont connu ces deux, trois dernières années une augmentation vraiment fulgurante de l'anxiété, des admissions à l'hôpital pour des crises d'anxiété. Le taux de suicide aussi chez les jeunes qui a augmenté de manière phénoménale. Heureusement, il y a plusieurs moyens de lutter contre la dépression ou d'obtenir de la dopamine ailleurs que sur les réseaux sociaux. Je vous en ai mis toute une liste ici. Le sport, la danse, la musique, jouer de la musique ou écouter de la musique. Les animaux aussi, flatter son chat, ça va provoquer une bonne dose de dopamine au cerveau. Une autre chose très importante qu'on ne pense pas souvent, qui produit un effet de dopamine, je dirais, à plusieurs personnes en même temps, ce sont les gestes de bonté. Donc, par exemple, si vous êtes à l'épicerie, vous avez deux, trois affaires dans les mains, vous attendez à la caisse. Derrière vous, il y a une femme avec un bébé qui pleure, qui a un panier rempli. Vous décidez de lui céder votre place. Donc, vous allez créer un gros effet de dopamine au cerveau de cette femme, au vôtre et aussi à tous les autres qui ont été témoins de cet acte de bonté. Donc, on voit que la dopamine aussi peut se faire en groupe. Parmi les cybercrimes qu'on a vus beaucoup pendant la COVID-19, c'est la désinformation, les fake news. Donc, ne croyez pas tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Il faut corroborer avec une autre source. Ce phénomène-là a été si important et si dommageable qu'il y a des journaux sérieux qui ont été obligés de faire une rubrique qui s'appelle fake news pour contrôler la désinformation et pour pouvoir réagir aux fausses nouvelles. Donc, les réseaux sociaux ne font presque aucun contrôle sur les publicités que paient leurs clients. C'est pourquoi, parmi leurs clients, ils ont des groupes de suprématie blancs néo-nazis, par exemple. Ils paient leurs messages publicitaires et souvent, ça va provoquer de la déstabilisation chez des gens et ça va induire des fausses nouvelles. Les réseaux sociaux empochent des milliards pendant que dans les rues, il y a des émeutes contre le racisme. Donc, il faut y penser. Je vous ai mis ici un documentaire qui s'appelle Social Dilemma, qui est en français, sur Netflix, qui explique un peu comment fonctionne la manipulation sur Internet, sur les réseaux sociaux. Un autre type de cybercrime qu'on voit souvent, c'est les faux sites d'achats. Avec la pandémie, il y a eu une augmentation de 47 % des achats en ligne. Souvent, on va demander aussi, on demande aussi d'acheter local. Donc, il y a des pirates qui ont fait une intelligence artificielle, qui va vérifier vos achats en ligne et aussi qui vont regarder tous vos sites de recherche. Ils vont vous envoyer une publicité, ils vont vous proposer des achats en ligne. Il vous dit que c'est local en plus. Donc, un des signes qu'on sait que c'est un faux site, c'est qu'il n'y a pas d'adresse civique et il n'y a souvent pas de numéro de téléphone. Donc, quand vous avez un doute, essayez de retrouver le propriétaire de ce site-là. Mais comment les reconnaître, toutes ces cybercrimes-là? D'abord, quand c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas vrai. Ça, c'est la grosse logique. Il y a aussi souvent des menaces, un sentiment d'urgence. Vous devez confirmer vos données dans les 48 heures. Sinon, toutes vos données vont être perdues ou votre compte va être fermé. Donc, on voit beaucoup de menaces comme ça. Et presque tout le temps, pratiquement tout le temps, on demande de cliquer sur un bouton ou sur une ligne dans le corps même du message. Quand vous cliquez là-dessus, ça vous amène sur un faux site. Et on vous demande de rentrer à nouveau vos informations bancaires. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'ils sont volés. Ces types de cybercrimes-là se passent habituellement sur les réseaux sociaux. Donc, plus souvent qu'autrement, malheureusement, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Quoi faire si on se fait attraper? D'abord, prévenir les institutions bancaires, c'est très important. Changer vos mots de passe, vos cartes de crédit. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à faire, malheureusement. Les lois sont souvent inadaptées et on manque d'encadrement face à ces cybercrimes-là. Souvent, les juges aussi qui sont pris pour juger ces causes-là ne savent pas toujours quoi faire. Il y a souvent un problème de juridiction aussi. Par exemple, l'utilisateur est au Canada, le pirate est en Russie, celui qui distribue l'application sur laquelle a eu lieu le crime est en Europe. Et le jeu, par exemple, le propriétaire du jeu ou de l'application est en Chine. Donc, on voit qu'il y a un gros problème de juridiction. Donc, on manque de lois et beaucoup d'encadrement pour les cybercrimes. On devrait aussi avoir des règles qui permettent de protéger les utilisateurs, un peu comme les règles de l'aviation. La prévention est une chose très importante. Donc, être à l'effet, être vigilant. Donc, quand on nous demande de cliquer dans quelque chose sur le corps même du message, toujours un gros signe. Aussi, on attrape beaucoup de gens avec les pièces jointes. Donc, si vous avez un doute, vous recevez un message sur un réseau social et vous n'êtes pas sûr, c'est vraiment la personne. Appelez-le au téléphone, par exemple, pour vérifier avant de cliquer sur la pièce jointe. Souvent, dans la pièce jointe, il va contenir un logiciel espion qui va se transférer sur votre ordinateur. Et surtout, ne donnez pas vos numéros de carte bancaire, à moins d'être sûr. Je donne aussi beaucoup d'autres ateliers et de conférences sur divers sujets, dans les bibliothèques, les écoles et autres types d'associations. J'ai une conférence sur les cybercrimes envers les jeunes, très populaire. J'ai une conférence qui s'appelle « Trailer policier et justice sociale, un processus créatif. » L'intelligence artificielle au cœur de nos vies, très intéressant. Seconde guerre mondiale, mystère et découverte technologique. Et les sociétés secrètes de l'Antiquité à aujourd'hui. Un des éléments que moi, j'utilise pour lutter contre les cybercrimes, c'est par l'écriture de « Trailer policier ». Si vous avez des questions sur la conférence, vous pouvez communiquer avec le courriel de l'éditeur, aide-révolte à gmail.com et vous pouvez me poser des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais vous donner un petit peu un aperçu des autres livres que j'ai écrits. Et dans chacune de ces livres-là, il y a toujours un grand thème de justice sociale. Donc, le dernier qui vient de paraître, l'affaire d'Ostradamus. Donc, dans ce livre, on va parler des prophéties de Nostradamus pour nos années contemporaines. C'est un tueur en série qui met en scène certaines des prophéties de Nostradamus. Dans ce livre, on parle de dépression et de la thérapie cognitive comportementale qui fait des miracles contre ce fléau. Alice, au pays des cybercriminels, c'est une pirate informatique qui va poursuivre un assassin sur Internet. C'est un tueur en série qui se déguise en personnage de contes pour enfants pour faire ses crimes, mais qui tue des méchants. Et dans ce livre, les cybercrimes, c'est vrai. Nom de code, cheval de Troie. Ce livre parle de rançonnage et de logiciel espion. Meurtre au salon du livre. C'est un tueur en série qui assassine des auteurs durant les salons du livre. Et les motivations du tueur nous ramènent en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, où on va dévoiler des faits cachés de la Deuxième Guerre. Dans Géclinique, dans ce livre, on parle d'âgisme. On découvre une cinquantaine de cadavres, de personnes âgées, avec l'os du crâne découpé, dans un entrepôt figurifié. Donc, dans ce livre, on parle de communication et de la course à la jeunesse, à la perfection de l'image. Apocalypse, ça c'est un genre de code da Vinci, avec sociétés secrètes et symboles anciens. Dans ce livre, on parle de terrorisme environnemental. Narco, c'est un spécialiste des plantes médicinales qui part en guerre contre le cartel colombien de la drogue. Les informations, dans ce livre, on parle de drogue de synthèse et les informations sur les drogues sont vraies. Pétrole Lascar, Chine, Russie, Cuba, Venezuela. C'est un groupe qui veut contrôler les réserves de patroles qui ne sont pas sous l'empire des Américains. Donc, on parle d'énergie et d'environnement. Intelligence artificielle criminelle, qui va apparaître au début de l'année 2021. C'est une vengeance contre des pirates informatiques. Et on découvre les dessous des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle avec nos données personnelles. J'ai écrit un livre aussi de non-fiction qui va apparaître au début de l'année. Intelligence artificielle au cœur de nos vies. où on fait un grand tour de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre société, sur les réseaux sociaux et dans les jeux aussi. On va voir aussi tout le domaine médical et les côtés plus positifs de l'utilisation de l'intelligence artificielle. J'ai écrit aussi des romans jeunesse, je vous en ai mis ici deux, la série des Cyprien et les zombies nazis. Donc, c'est un jeune canadien qui va se rendre en Belgique durant la Deuxième Guerre pour aller retrouver son père qui est prisonnier. Et il va rencontrer, durant son voyage, des zombies nazis qui ont des qualités extraordinaires. Donc, en conclusion, la pandémie a été un catalyseur dans l'utilisation de la technologie et ce faisant nous a rendus plus vulnérables aux cybercrimes. Il faut rester vigilant et exiger des encadrements efficaces de ces services. Donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer. J'espère que vous avez appris un peu et vous pouvez communiquer avec moi sur le site de l'éditeur à aide-révolte à gmail.com. Je vous invite aussi à visiter le site de l'éditeur éditionsavecun-s-revolte.info. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada